Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un Dell Inspiron 153878. Pour commencer, on va retourner le PC et on va déconnecter la batterie. Une fois que la batterie est déconnectée, on va ouvrir le capot inférieur. Les deux vis retirés, on peut déclipser le capot du bas. Ici, on a notre disque dur, ici la barrette mémoire et ici la carte Wifi. Pour retirer le disque dur, on va déclipser la nappe et on retire les 4 vis. Comme ceci, on soulève le disque dur et on peut le retirer. Pour continuer, on va s'occuper de la carte Wifi. On soulève délicatement les deux câbles d'antenne, on enlève la vis et on tire délicatement la carte Wifi. Pour continuer, on va déconnecter les haut-parleurs et ensuite on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis retirées, on va retourner le PC à l'aide d'un outil plat et rigide. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en trouver sur ma boutique en ligne. On va retirer le clavier, pour cela vous avez des petits ergots. Je vais vous montrer le premier, il est là. Il suffit de pousser et crocheter pour faire remonter le clavier. Dès qu'on peut, on soulève le clavier délicatement avec les doigts jusqu'à déclipser les clips qui maintiennent le clavier. Une fois qu'on a déclipsé le clavier, il ne faut pas tirer violemment parce que vous avez une nappe qui maintient le clavier. Cette nappe est ici, on va tout simplement lever délicatement la partie plastique et on peut retirer la nappe et notre clavier. On a ici une nappe aussi, il suffit de soulever comme ceci. On peut déconnecter et on la décolle parce qu'elle va partir. Ensuite, on va retirer la nappe du trackpad et on va retirer toutes les vis présentes sur la façade. On va retirer la nappe du trackpad et on va retirer la nappe du trackpad. On va retirer la nappe du trackpad. Une fois toutes les vis retirées, on va pouvoir déclipser notre plasturgie. Il faut s'insérer entre le dessous et le rebord. On y va doucement pour déclipser en douceur. On fait un mouvement vers l'extérieur afin de déclipser et de dégager la nappe du trackpad. On va changer toutes les prises comme ceci. Une fois notre plasturgie retirée, on peut enlever notre partie supérieure. Nous voilà sur la carte mère. On a ici le flexible des ports USB. On peut les déconnecter. Ici, on a notre nappe LCD. Je vais vous montrer, c'est tout simple. Vous avez un scotch qu'il faut retirer délicatement. Ensuite, on soulève la nappe et on a déconnecté notre LCD. Pour l'alimentation, on fait une fuite déconnectée comme ceci. Surtout ne pas tirer sur les câbles mais bien tirer sur le connecteur lui-même. Pour retirer la carte mère, vous avez ici une vis qui la maintient. Il suffit de retirer la vis et de soulever votre carte mère. Et voilà sur la carte mère avec le système de refroidissement. Ici, la pile du BIOS et la barrette mémoire. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt !